Hello ! Eh bien, je vous retrouve pour cette dernière vidéo de mon défi, la dernière vidéo des 22 arcanes, le mat plus les 21 autres, les 22 arcanes majeures. Alors, c'est ma dernière vidéo, elle va concerner le monde et le bien-être. Alors, la première question, c'est que puis-je faire pour me sentir mieux globalement ? Eh bien, là, le monde, eh bien, il va peut-être penser à profiter de son bonheur parce que c'est quand même une carte où on se dit, le monde nous appartient. C'est vraiment la carte où tout est là, on est bien entouré, on est libre, on est beau, on est bien. Donc, voilà, c'est savoir reconnaître tout ça aussi, dire merci, merci à la vie, merci à Dieu si on y croit, merci à l'univers, merci à la terre, merci à la nature puisqu'on est entouré de nature. C'est aussi, voilà, profiter de ça et de se dire, voilà, je suis heureux, j'ai quand même du bonheur, il y a pire ailleurs souvent. Donc, voilà, c'est aussi bien de remercier tous les jours et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est bon que je fasse pour mon développement personnel ? Eh bien, là, on va penser, je ne sais pas, à faire de la danse, à faire du yoga, le tai chi, je vous l'ai déjà dit. Parce qu'en plus, je connais bien, j'en fais depuis quelques années. C'est un véritable plaisir, c'est un véritable sport, j'allais dire, mais bon, vraiment de bien-être. Et d'ailleurs, 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 je suis en train de voir avec mon professeur de tai chi comment je peux allier le tarot de Marseille avec le tai chi chuan, puisque on y a trouvé plein, plein de points communs. Et donc, voilà, je suis en train de travailler là-dessus, on verra bien ce que ça va donner. Si j'arrive à en sortir quelque chose, j'en suis certaine. Mais bon, voilà, il y a un petit travail derrière à avoir, un gros même travail à envisager. Et puis, je reviendrai vers vous. Voilà. Alors, donc voilà, on a toujours ce côté aussi faire du, j'allais dire, du jardinage, puisque, bon, on est entouré de végétation, donc on peut penser à faire tout ça. Voilà, toutes ces choses-là qui nous feront du bien pour notre développement personnel. Vraiment, c'est excellent. Alors, ma vie n'a pas de sens à quel problème fondamental m'attaquer maintenant. Eh bien, avec cette carte, on va vraiment penser à faire une activité, un travail, quelque chose vraiment qui va nourrir notre personne. Voilà, qui va nourrir la personne, qui va nourrir son âme. Voilà, quelque chose qui nous correspond vraiment, qui est en nous. Qui nous fera beaucoup de bien. Eh bien, on va penser, on va songer à trouver, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir, voilà, me satisfaire vraiment et pleinement. Pour que je puisse donner, voilà, un sens à ma vie. Quelque chose qui vraiment va pouvoir me satisfaire, mais pleinement. Voilà. Et bien sur ce, voilà, je vous remercie. Je remercie, je remercie mon frère puisqu'il travaille avec moi. Et là, je sors un petit peu de ma carte. Mais comme c'est ma dernière vidéo, je vais me permettre un petit écart. Il m'a poussé à faire ce défi. Ce n'était pas tous les jours simple. Je me suis inspirée de mes tirages avec les uns et les autres, avec mes lectures, avec tout ce que j'ai pu rencontrer comme interprétation. Ben, je suis contente, je suis arrivée au bout de mon défi. Et puis, ben, j'espère que, j'espère que vous continuerez à me suivre pour de nouvelles aventures. Voilà. Et bien, à très, très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. J'essaierai de vous apporter un maximum de choses. et je le fais de toute façon avec beaucoup de plaisir et beaucoup de cœur. À très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501